L'Ori Pesté, l'interprète de Lucie, fera ses adieux à Demain nous appartient au cours de l'épisode diffusé lundi sur TF1. Et les auteurs ont réservé une belle surprise aux fans pour l'occasion, avec le retour inattendu d'un personnage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient du lundi 17 juin. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. En janvier dernier, L'Ori Pesté, l'interprète de Lucie Salducci, annonçait qu'elle allait quitter Demain nous appartient durant un an, afin de se consacrer à d'autres projets, personnels comme professionnels. Et alors que la chanteuse devenue comédienne a tourné ses dernières scènes à 7 en avril, si est-il ce lundi 17 juin que sera diffusé l'ultime épisode dans lequel elle apparaît, pour le moment. Pour l'occasion, les scénaristes de Demain nous appartient lui ont offert une dernière séquence inattendue, qui ne manquera pas de faire réagir les fans du feuilleton à succès de TF1. En effet, après avoir appris de la bouche de Martin qu'elle a présenté sa démission et quitté la police, George et Victoire reçoivent un mail de leur colloque dans lequel elle leur révèle qu'elle était en train de sombrer à cause des récents événements et qu'il fallait qu'elle parte. Et alors qu'elle leur dit que la vie l'appelle ailleurs et qu'elle a envie de lui faire confiance, on la retrouve au Brésil, sur une plage de Rio de Janeiro, en compagnie de Mark Verri, Guillaume Fort, qu'elle embrasse et avec qui elle semble plus heureuse que jamais. En cavale depuis janvier, le tueur aux Alliances a donc tenu promesse et a fini par retrouver Lucie, qu'il n'a jamais cessé d'y meurre malgré les crimes atroces qu'il a commis. Et si est-il donc avec cette dernière scène choc, qui laisse la porte ouverte à plein d'interrogations et à bon nombre de possibilités pour la suite, que Lucie et son interprète Laurie Pesté font leurs adieux momentanés à demain nous appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !